Salut les gars, c'est AKF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Une vidéo où on va parler de Dofus, mais sous un angle dont personne n'a encore parlé jusqu'à présent. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo entièrement, car elle devrait vous intéresser si vous aimez l'univers de Dofus et si vous êtes un joueur depuis plusieurs années. J'ai aujourd'hui 24 ans et personnellement, j'ai commencé Dofus il y a maintenant 14 ans. Franchement, je ne pensais pas qu'en commençant à jouer à ce simple jeu vidéo, ça allait m'apporter autant de prise de conscience dans la vie réelle. Car oui, même si Dofus reste un jeu vidéo, ce n'est pas qu'un simple jeu vidéo, c'est tout un univers qui peut s'apparenter à la vie réelle. Bien entendu avec ses limites. Et c'est ce que je vais essayer de te raconter dans cette vidéo. On est parti. Je vais déjà commencer à t'expliquer pourquoi on peut comparer Dofus à la vie réelle. Car tu as dû vraiment me prendre pour un fou quand je t'ai dit ça tout à l'heure. On va voir le premier point commun qui est la monnaie. Dans Dofus, tu as une seule et unique monnaie qui est le Kama. On peut comparer ça à de l'argent. Donc soit l'euro, le dollar, le franc suisse, bref, dans la vie réelle. Tout le monde se bat pour gagner des Kama. Autant que tout le monde se bat finalement pour gagner de l'argent. Le deuxième point commun est la façon de gagner des Kama et la façon de gagner de l'argent. Alors non, tu ne vas pas taper IRL 10 plus rouges pour vendre leurs plumes, ma gueule, ne t'inquiète pas. Je vais tout simplement te parler des métiers. Les métiers, c'est la base pour se faire des Kama sur Dofus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand tu débutes Dofus, ta principale source de Kama, c'est les métiers. Bah c'est pareil dans la vie mon gars. Ton argent, tu le gagnes avec le métier que tu auras appris pendant ton enfance. Bon, à la seule différence que dans Dofus, tu as juste à cliquer sur un petit bouton pour apprendre un métier. Et tu peux en apprendre 20 d'un coup, mais ça c'est pas grave. On reste quand même dans le même esprit de gagner sa vie. Donc c'est Kama ou son argent avec un métier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que Dofus était exactement comme dans la vie réelle. Alors encore une fois, avec certaines limites bien entendu. Dans Dofus, tu te rends très vite compte qu'un métier, ça va pas te rendre riche. C'est pas en récoltant 10 000 orties par jour que tu vas vendre à 1000 Kama les 100 qui vont te rendre riche frérot. C'est impossible. C'est pas non plus en récoltant 5000 bois de frêne qui vont te prendre 3 heures à récolter et que tu vas vendre pour 200 000 Kama qui vont te rendre riche. C'est complètement évident. Et là, tu vas me dire, bah ouais, AKF, c'est logique, mais où tu veux en venir là ? Et bah écoute ce que je vais te dire maintenant. Personnellement, je suis riche sur Dofus avec plusieurs milliards de Kama. Bon, c'est pas aussi cool que d'être riche dans la vie réelle, mais c'est cool quand même, on se rassure comme on peut. Finalement, ce qui est intéressant de voir dans cette vidéo, c'est comment j'ai fait pour devenir riche dans Dofus. Tu te doutes que c'est pas réellement grâce au métier puisque ça gagne rien. Alors attention, ici je parle plus généralement des métiers de récolte comme bûcheron, alchimiste, tous les métiers où tu vas récolter qui te font gagner quasiment que dalle, qu'on peut comparer à des métiers payés au SMIC dans la vie réelle. Dans Dofus, je suis devenu riche grâce à la prévision et à l'investissement. Je m'explique. Comme tu le sais, je suis devenu riche grâce au brisage, une activité qui cumule risque et investissement. Risque car tu peux perdre des Kama très rapidement si t'es pas chanceux et si tu sais pas quoi briser. Et investissement car tu dois avoir des Kama de base à investir pour fabriquer et briser tes objets. Mais c'est grâce à ces deux facteurs que tu peux gagner le plus de Kama. Et ça, ce sont deux facteurs que tu peux aussi appliquer dans la vie réelle. Tu peux devenir riche seulement par certains moyens. Bon, on va exclure le loto frérot, ça compte pas. Si t'as prévu de devenir riche dans la vie avec le loto, je te souhaite bonne chance. Et finalement, ces seuls moyens sont de monter une entreprise ou d'investir son argent dans de l'immobilier, des actions, des cryptos. Bref, que des trucs qui sont risqués. Si maintenant, on revient sur Dofus, investir son argent revient à investir ses Kama dans de la spéculation. De l'achat de ressources pour les revendre plus cher. Ou encore faire de l'achat-revente d'items comme un magasin le fait avec tout et n'importe quoi. Dofus m'a donc appris qu'on ne pouvait pas devenir riche avec les métiers classiques qui malheureusement te génèrent trop peu d'argent. Mais qu'on pouvait devenir riche par l'investissement, la prise de risque et la spéculation. Ces valeurs que m'a appris Dofus, j'ai pu les transmettre dans ma vie réelle. Et ça m'a énormément aidé puisqu'aujourd'hui, à 24 ans, je possède un appartement en location, des milliers d'euros en crypto-monnaie et plusieurs milliers d'euros à disposition sur mon compte bancaire. Alors attention, j'ai tout ça à 24 ans mais c'est pas uniquement grâce à Dofus. Tu te doutes bien que c'est pas en jouant à un jeu vidéo que tu vas avoir des appartements, etc. Je te dis juste que ça m'a transmis des valeurs et que Dofus m'a aidé. Mais tu te doutes bien que j'ai fait mes recherches et que je me suis aussi renseigné ailleurs. Mais le commencement a vraiment été Dofus. Mais c'est vraiment les valeurs que vont te transmettre Dofus qui vont t'amener à un minimum de curiosité qui vont te permettre de te renseigner un peu plus sérieusement sur les investissements de la vie réelle. Tout ce que je t'explique là, c'est pas du tout pour me vanter, on s'en fout. Mais simplement pour te dire qu'un simple jeu vidéo m'a transmis énormément de valeurs très précieuses, valables dans la vie réelle et qui m'ont personnellement énormément aidé. Dofus n'est pas qu'un simple jeu vidéo. Il est en réalité une mine d'informations transmettables dans ta vie si bien entendu tu veux bien comprendre comment le système fonctionne. Voilà, j'aimerais que toi aussi tu prennes conscience de tout ça. Je sais, c'est un petit peu farfelu comme vidéo, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je voulais changer, cette vidéo me tient beaucoup à cœur et je voulais la faire depuis longtemps. Dans tous les cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !